On a une crèche qui est là, des logements, une école. C'est la ville où on a envie de vivre en fait. Aujourd'hui, on est en plein cœur de Bruxelles, plus précisément dans le parc Jontenasse. On a rendez-vous avec Philippe Lose, le bourgmestre de la ville. Il va nous expliquer comment s'y retrouver d'un point de vue logement. Et moi, je vais essayer de trouver une sortie. Philippe, tu nous as donné rendez-vous ici. Parfait exemple de la ville à 10 minutes, explique-nous. Alors la ville à 10 minutes, c'est la ville de proximité. Regarde ici, par exemple, on a une crèche qui est là, des logements, une école, un espace vert, un centre sportif. Une plaine de jeu. C'est la ville où on a envie de vivre en fait. Alors Bruxelles est une ville touristique, mais est-ce qu'il y fait toujours bon vivre pour les habitants ? Mais il y a un chiffre qui exprime ça. C'est les 55 000 habitants de plus qui sont venus vivre dans notre capitale. C'est donc un vrai choix de cœur parce qu'ils savent qu'ici, ils ont une ville qui est construite pour eux. Philippe, la ville à 10 minutes, on l'a fait ici. Est-ce qu'on peut la faire ailleurs ? Alors on a fait ce qu'on appelle un géoportail qui permet à chaque habitant de repérer les équipements collectifs, les équipements de services publics qui sont à côté de chez eux. Ce géoportail est en accès libre et il est disponible pour toutes les communes qui voudraient s'en servir. Merci Philippe d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à toi Jean. Le 13 octobre, c'est les élections communales. N'oubliez pas d'aller voter et de soutenir vos candidats socialistes. A la prochaine. Ciao. Philippe, prêt pour une photo ? Oui, prêt, mais j'aimerais coiffer aussi. Moi aussi j'ai les cheveux tout plats. On me le dit jamais pour mes cheveux.